Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de Parallel 42 qui présente SimFX, une extension visuelle mondiale révolutionnaire qui promet une expérience dynamique avec des effets déclenchés par des variables environnementales. On va également discuter du logiciel Bayon ATC qui ajuste son modèle tarifaire en réduisant le prix de son pack de base. Puis Black Square qui annonce des mises à jour majeures pour le Benchcraft Duke avec des fonctionnalités vraiment intéressantes. Ils ont également communiqué une date de sortie de cet appareil qui a l'air vraiment incroyable. Et enfin Flight Beam qui offre un aperçu de l'aéroport international de San Francisco par Captain Edition, une scène premium à venir promettant une expérience visuelle incroyable. Avant de plonger dans ce nouvel épisode ultra détaillé d'Actu Simu, la chaîne qui te dévoile tous les secrets de la simulation aérienne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour être toujours au courant des dernières actualités sur Microsoft Flight Simulator. On regarde ça tout de suite, c'est parti ! Parallel 42 nous a fait saliver avec une première image teaser de Simifix pour Microsoft Flight Simulator. Simifix c'est bien plus qu'un simple effet visuel. Il s'agit d'une extension globale d'effet visuel pour Microsoft Flight Simulator contenant même le code de base pour les futurs packs d'immersion détaillés spécifiques à chaque avion. Edson de Parallel 42 nous a donné un aperçu de ce qui nous attend, je vous affiche ça juste derrière moi et c'est tout simplement incroyable. Imaginez des traînées de condensation améliorées, des effets de contact de roues ultra réalistes, mouillés, poussiéreux, sans oublier les effets de flou de chaleur qui vont vous scotcher à votre siège et ce n'est pas tout, on parle aussi d'aurore boréale en temps réel, autant dire que vos cieux virtuels vont prendre vie comme jamais auparavant. Edson a souligné que Simifix va bien au-delà des autres modules d'effet en veillant à ce que ces derniers apparaissent dans des conditions réalistes et précises. Alors préparez-vous à voir vos cieux virtuels s'animer de magie avec Simifix, c'est promis, ça arrive bientôt. Rappelez-vous de Bayon ATC et ses discussions sur les prix, eh bien ça bouge de ce côté-là aussi. Suite au retour de la communauté, le développeur a décidé de revoir son modèle tarifaire. Attachez-vous bien, voici les changements majeurs. Le prix de Bayon ATC a été réduit de 59,99$ à 29,99$. Et ce n'est pas tout, la voie de base et la fonction pushback pour parler sont désormais incluses dans le pack de base sans frais supplémentaires. Pour ceux qui veulent un cran au-dessus avec la voie premium, un petit supplément de 10$ tous les 15 à 20 vols est maintenant prévu. Captain, le cerveau derrière Bayon ATC, nous a dit qu'ils ont travaillé dur pour obtenir un modèle plus convivial et économique. Le modèle Pay-as-to-go suit maintenant le nombre de caractères plutôt que le temps. Cela devrait coûter environ 60 centimes de dollars par vol. C'est plus clair, plus simple et surtout plus abordable. Dis-moi ce que tu penses de cette nouvelle politique tarifaire dans les commentaires, ça m'intéresse. Changement de cap vers Black Square et leur Benchcraft Duo pour Microsoft Flex Simulator. Une nouvelle mise à jour de développement vient d'être partagée et ça promet du lourd. La grande nouvelle, l'ajout du préchauffage moteur, une fonctionnalité très demandée par la communauté. Et là, on ne parle pas seulement d'un ajout visuel, mais d'une immersion totale avec des répercussions sur le comportement des instruments, des moteurs électriques et même des gyroscopes. Pour les amateurs de personnalisation, vous serez comblé avec des options de panneaux supplémentaires et des livrets conçus par des teasers bêta. Au-delà de ça, le contrôle du pilote automatique pour le navigateur KNS-81 Air Nav va être introduit. Et pour les fans des moteurs, des améliorations à l'assimilation du moteur à turbines, y compris l'incorporation des soupapes de purges promettent une expérience immersive avec plus de 250 modes de défaillance du moteur possible. La sortie est prévue pour la première moitié d'avril 2024 avec la possibilité d'acheter des variantes pistons ou turbines séparément ou dans un ensemble de packs plus avantageux. Restez à l'écoute pour plus de détails sur les progrès et les nouveautés. Terminons en beauté avec Flybeam et leur temps attendu KSFO, l'aéroport de San Francisco réalisé par Captain Edition. Le fondateur, Mir, nous a fait un petit tour sur le point de l'avancement du projet et ça promet d'être assez exceptionnel. KSFO sera une édition Captains, ce qui signifie que la scène doit surpasser visuellement, qualitativement et en performance toutes les autres sorties précédentes. Mir reconnaît que cela prend du temps, surtout pour un aéroport de cette envergure, mais il assure que l'attention, en vaudra la peine. Une étape cruciale a été franchie dans le développement rapprochant la sortie prévue avant l'été. Des aperçus du terminal A, des détails époustouflants et même la présence du grand Yatt à SFO dans la scène ajoute une dose d'excitation supplémentaire. Bien sûr, aucune date exacte n'a encore été communiquée, mais comme toujours avec Flybeam, la qualité prime et ça vaut la peine d'attendre. Restez connectés pour plus de détails et de preview exclusives. Voilà pour ce tour d'horizon détaillé et les dernières actualités de la simulation aérienne. J'espère que tu as apprécié ce voyage informatif avec moi. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer des prochaines actualités. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'ActusIMU. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada